C'est un honneur et un privilège pour nous, population de Kédougou, de vous accueillir aujourd'hui chez nous, chez vous, la terre des hommes, pour ce conseil présidentiel. Nous vous souhaitons, à vous ainsi qu'à l'ensemble des membres du gouvernement et les autorités qui vous accompagnent, une chaleureuse et cordiale bienvenue. Cette belle et agréable région, riche de ses diversités, où le vivre ensemble, hérité de nos aïeux, se traduit par la paix et la cohésion sociale. C'est ce que vous avez vu aujourd'hui par rapport à cet accueil. C'est la dynamique que nous avons. Excellences, Monsieur le Président de la République, les réalisations sont énormes. Nous ne pouvons pas les citer ici. Nous ne pouvons dire simplement merci. Permettez-moi de souligner, ici qu'à l'aube de votre accession à la magistrature suprême, vous l'avez énoncé, mais il faut qu'on le répète, vous avez accordé une attention très particulière à la région de Kédougou. Parce que, vous l'avez dit, après fatigue, vous êtes de Kédougou. Depuis lors, d'importants investissements dans les secteurs socio-économiques ont été réalisés. Je vais citer deux qui sont très importants et significatifs pour nous. C'est la route Kédougou-Salémata. On connaît l'investissement qui a été nécessaire pour ça et on sait exactement. Le retour sur investissement a été très faible. Et c'est votre courage, votre détermination qui nous a permis d'avoir cela. Et l'autre point, c'est le pont de Fongolimbi. Je pense que ces deux infrastructures, ce sont des preuves naturelles et nécessaires pour montrer à quel point vous aimez cette région. Monsieur le Président de la République, vous avez construit le plus vaste réseau des routes que notre région n'ait jamais connue. Aujourd'hui, la durée de déplacement sur le trajet entre Kédougou-Salémata, qui était auparavant plus de 5 heures, aujourd'hui, on pourrait dire 45 minutes. Quelqu'un me l'a dit, on se réveille à Salémata, on prend le petit déjeuner, on vient à Kédougou, on fait le marché, on repart, on fait la cuisine pour 13h, 14h pour son mari. Ça, c'est un impact direct et concret. Notre région connaîtra un ressort sans précédent grâce à ces grandes infrastructures que vous avez construites. Son Excellence, merci beaucoup. Adjarama, Unin Sege, Ayeriki Dumbang. Vous êtes le président de Kédougou, le président du Sénégal oriental, le président des zones qui sont périphériques, parce que vous avez pensé au-delà de ce qu'on appelle la capitale régionale. Mais Son Excellence, le Président de la République, la population a encore des attentes. Et ces attentes sont compréhensibles parce que, par exemple, l'électrification. Et aujourd'hui, quand on parle de sécurité, dans les quartiers de Tripano, Ndjormi, et je prendrai l'exemple surtout d'un village, le village de Kenyoto, dont le notable qui est là, le Gamou, Inch'Allah, ce sera en décembre. Nous souhaitons que ce village soit électrifié pour qu'il puisse passer le Gamou dans les meilleures conditions possibles. Dans l'aménagement de la ville, en rapport avec son extension, pour son érection en ville métropole. Je ne l'ai pas entendu tout à l'heure dans les exposés, mais je le rappelle, c'est une dynamique très importante en termes de ville métropole, votre zone. Et, Monsieur le Président, vraiment, je vous remercie énormément par rapport à vos différentes actions. J'aimerais simplement revenir sur l'emploi des jeunes. Je souhaite et j'encourage cette dynamique d'avoir, de faire de Kédougou un pôle industriel où on peut avoir un complexe sud-reçu qui pourra fabriquer plus de 400 000 tonnes. Et je suis sûr et certain que ça va faire beaucoup de choses. J'aimerais en même temps ce qu'on appelle l'impact sur l'agriculture, la construction d'équipements d'une maison de culture urbaine et moderne à Kédougou. Et de l'autre côté, je parle de culture. On est dans une région culturelle. L'écomusée est quelque chose de très important. Son Excellence, je voudrais simplement dire votre choix parce que je devais parler de politique un peu. Je suis maire de Kédougou. Donc, Son Excellence, vous avez fait un choix. Ce choix, c'est le choix de la raison. Vous avez pris un homme compétent, un homme d'État, M. Amadouba, le Premier ministre. C'est notre choix. C'est notre candidat. Et nous allons nous battre, M. le Premier ministre. Vous serez le cinquième président du Sénégal, Inch'Allah. Et Inch'Allah, Kédougou, vous aurez le meilleur score parce que nous nous tablons aujourd'hui au minimum 92%. L'État. Sénégal, Inch'Allah. C'est le meilleur score. Parfait. Sénégal. 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 Sénégal.